Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite robe de plein été. Vous pouvez la réaliser avec une ou deux superpositions au choix. Mais avant tout, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas de cliquer sur le petit i en haut à droite pour l'astuce du jour. Et je commence, comme d'habitude, avec un t-shirt qui me va bien, que je plie en deux, sur lequel j'ai dessiné ma ligne de poitrine, ma ligne de sous-poitrine et ma ligne de taille. Je le dépose sur mon tissu qui lui aussi est plié en deux. Je fais un point à 5 cm au-dessus de ma ligne de poitrine. Je mesure la longueur du premier pan. C'est-à-dire là j'ai pris 70 cm. Je dessine la ligne du bas. Je fais ensuite un point à 50 cm pour avoir de l'ampleur au niveau de ma robe. Et je trace ma ligne de côté, c'est-à-dire elle va du bas jusqu'à l'emmanchure. Ensuite, je fais un point à 5 cm pour réaliser l'arrondi de côté, pour éviter les pointes sur ma robe. Je trace ma courbe. J'indique le bas de nom de l'emmanchure sur la ligne de côté. Maintenant, je vais tracer le haut de ma robe. Avec mon équerre, je trace un trait perpendiculaire au milieu devant. A 11 cm, je fais un point. Je retrace ma ligne de poitrine sur le côté extérieur. J'épingle mon tissu. Et je passe à la coupe. J'obtiens ainsi un dos et un devant. Je crante mon point d'emmanchure. Sur une partie, je vais dessiner mon devant. Je trace un trait entre mon point à 11 cm et ma ligne de poitrine. Je retrace la courbe de mon emmanchure. Je coupe le tout. Pour le dos, je retrace la courbe qui va aller du milieu dos jusqu'à mon emmanchure. Que je coupe. Mon dos maintenant est coupé. Je reprends mon devant. Je le plie en deux. Je le dépose sur mon tissu qui lui aussi est plié en deux. J'épingle le tout. Et je rajoute 10 cm au bas de ma robe. Je trace le trait du bas. Cette opération, je peux l'effectuer plusieurs fois. Si je souhaite avoir différentes superpositions, je fais de même pour tout ce qui est au niveau du dos. Pour cette robe, j'ai fait trois superpositions. J'ai recoupé trois fois mon devant et mon dos avec 10 cm de plus. J'épingle maintenant tous les côtés de ma robe. Je les assemble ensuite en piqûres droites et en piqûres exactes. Voilà le résultat. Maintenant, je vais réaliser les ourlets aux trois parties. Je fais un petit rentré piqué. Maintenant, je vais travailler le devant de ma robe. J'épingle ensemble deux parties de hauteur de robe que je vais piquer de façon à les maintenir ensemble. Je prends ma dernière partie de devant. Je la dépose sur les deux autres. Mais je ne vais pas l'épingler de suite. Je la retourne auparavant de façon à ce que la couture se trouve à l'intérieur. Et seulement maintenant, j'épingle. Une fois que c'est fait, je vais la cranter. C'est-à-dire que je vais faire un cran à 4 cm par rapport au milieu devant. Ensuite, à 2 cm. Je reproduis ces crans de l'autre côté. C'est par cette partie qui ne va pas être cousue que vont passer les liens. Une fois que la piqûre est effectuée, je crante la pointe. Je retourne le tout. Et j'ai bien sûr ma partie qui n'est pas cousue. Et hop, je passe un voie pour vous la montrer. Je prends maintenant mon dos. Je retourne une partie de mon dos. De façon à obtenir toujours la piqûre à l'intérieur. J'épingle à nouveau. J'assemble le tout en piqûre droite. Et hop, une fois que c'est fait, je retourne. Je prends maintenant mon milieu dos. Et je le recoupe de façon à obtenir 1 cm en haut du milieu. C'est-à-dire, grosso modo, la valeur d'un pouce. Maintenant, je vais poser mon biais. Je laisse dépasser mon biais de 3 cm. Et je l'épingle. Je continue la pose jusqu'en haut de mon dos. Et je refais la même chose de l'autre côté. Je pique le tout. Je prends maintenant une valeur de 35 cm. Mais là, je vous conseille d'essayer votre robe pour poser correctement le biais à la bonne hauteur. Et maintenant, je l'épingle sur le devant. Une fois que toute la partie côté devant est épinglée, je pique mon biais à quelques millimètres du bord. Une fois piquée sur toute la longueur de façon à obtenir de jolies bretelles, je prends les bretelles au niveau du dos. Et je les épingle à 5 cm. Et ensuite, je vais les assembler en point zigzag. Je prends maintenant une longueur de biais qui va aller de l'emmanchure jusqu'à la bretelle et jusqu'au milieu devant. Je coupe de longueur. J'assemble sur le côté mes biais. Je les ouvre bien à plat. Je les épingle dans un premier temps. Une fois que mon biais est assemblé, je vais maintenant le poser sur le côté. Je rentre un pli du biais. Je le pose sur mon biais qui, lui, est déjà posé. C'est le biais de devant. Je le rentre correctement à l'intérieur. Et je pique le tout à quelques millimètres du bord. Alors, je commence bien sûr par mon petit point d'arrêt. Et je passe complètement au-dessus de mon biais. De façon à obtenir une jolie finition sur le côté. Et voilà le résultat obtenu une fois le biais piqué sur le côté. Je continue à piquer mon biais tout du long pour obtenir mes bretelles. Je pique à quelques millimètres du bord. Et hop, là, c'est parti pour les longueurs. Ensuite, je vais le fixer à 9 centimètres sur mon premier biais par une petite piqûre. Une fois que c'est fait, une fois que la piqûre est réalisée, je vais le replier. Et je vais le rentrer par la fonte que j'avais laissée précédemment. Je reproduis la même chose de l'autre côté. J'épingle le tout maintenant de l'intérieur. Et je pique sur quelques millimètres. Ma bretelle est assemblée maintenant. Je recoupe les surplus. Et je finis en piqûre zigzag. Et voilà, ma nouvelle petite robe est prête. Maintenant, si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Je vous souhaite une très très belle couture et à très vite.